Sainte Marie Madeleine que je le précèderai en Galilée, que je suis vivant, je suis ressuscité. Voilà la grande joie de célébrer Sainte Marie Madeleine comme une femme évangélisatrice. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 3. Elle nous dit ici. Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais n'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourirai la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais n'ai point trouvé. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Avez-vous celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne le lâcherai point. Très beau ici, ce passage. C'est mon livre préféré, les Cantiques des Cantiques, qui parle sur le bien-aimé que c'est Jésus, la bien-aimé que c'est notre âme. Qui nous parle de cette soif d'amour que nous avons en nous de rencontrer Dieu, mais aussi le grand désir d'amour que Dieu a de se rencontrer avec nous. L'amour demande toujours une rencontre. L'amour demande toujours la rencontre. Et ici, il nous parle de la bien-aimée, c'est-à-dire notre âme, qui cherche, Dieu cherche, mais qui ne trouve pas. Elle ne trouve pas. Mais une chose très importante, dans la nuit, elle cherche son bien-aimé. Elle ne l'a pas trouvé encore, mais elle sort pour aller le trouver. Et elle sort dans la certitude, celui qu'elle cherche, c'est le bien-aimé. Vous avez vu celui que mon cœur aime? Vous avez, avez-vous celui que mon cœur aime? Un amour inconditionnel. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Dieu ne m'aime pas parce que je suis portugais, ou parce que tu es camerounais, ou parce que l'autre est brésilien. Non. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Si je suis aujourd'hui bien, si je ne suis pas bien, si je suis dans un état de grâce et de sainteté, ou je suis dans un état de péché, Dieu m'aime d'un amour inconditionnel. T'aime d'un amour inconditionnel. Très important. Et, mais en même temps, tu cherches. On doit chercher. La lecture divina, c'est pour nous faire chercher celui que mon cœur aime. Parce que, dans le cœur de toute personne, de tous les êtres humains, il y a ce cri, je cherche celui que mon cœur aime. Mais, regardez, celui que mon cœur aime, c'est tourné vers Dieu, orienté, doit être orienté vers Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a en nous une soif d'amour, d'un amour absolu, inconditionnel et éternel. Mais, qu'est-ce qui se passe ? La personne qui n'est pas orientée, tournée vers Dieu, pour chercher le bien-aimé de son âme, celui qui peut combler son cœur, elle va se tourner vers les créatures, les biens de cette terre. Elle va chercher, combler son vide, son cœur, de manque d'amour. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de manque d'amour dans leur cœur, qui n'ont pas reçu un amour paternel, qui n'ont pas reçu un amour maternel, paternel. Parfois, même l'amour de ses frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu beaucoup d'amour. Sur cette terre, bien sûr que même quelqu'un qui a reçu beaucoup d'amour d'un père, d'une mère, d'une bonne famille, cette personne aura toujours soif de Dieu. Pourquoi ? Parce que les créatures ne pourront jamais, jamais, étancher la soif profonde du cœur de la personne. Jamais. Nous avons, nous, en nous, chacun de nous, une mesure, une soif d'amour que personne sur cette terre ne peut la combler. Seulement Dieu peut la combler. Mais c'est vrai que quelqu'un qui manque d'amour, qui n'a pas d'amour, et s'il ne connaît pas l'amour de Dieu, qui n'est pas orienté vers Dieu, certainement, il va se tourner vers les biens de la terre, les créatures de cette terre. Il va essayer de remplir son cœur, mais il sera toujours malheureux, toujours malheureux. Et parfois, cette recherche d'amour peut faire tomber les gens dans des pièges et des... on peut vous dire, la personne se trompe complètement, même dans les péchés. La personne tombe dans les pièges des péchés graves, qui vont contre même leur vocation, et contre la vocation. Moi, comme prêtre, à chaque jour, si je ne vois pas l'amour de Dieu, je serais très tenté de chercher dans les créatures. On doit avoir conscience de ça. Nous devons vivre un équilibre. L'amour des créatures, c'est important pour nous. L'amour de mes frères et terres, c'est important pour moi. Mais l'amour de Dieu, c'est bien plus fort. Parce que si je n'ai pas l'amour de Dieu, tout ce qui est de l'autre côté tombera. C'est l'amour de Dieu qui soutient aussi ma vie et ma façon d'aimer les autres. OK? Et, qu'est-ce que la bien-aimée va dire? Je l'ai saisi, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, et ne le lâcherai point. Ça veut dire, je reste avec Dieu pour toujours. Je ne lâcherai point. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 63. Le psaume 63, qui nous dit ceci. Écoute, oh Dieu, la voix de ma plainte contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. Au complot des méchants, soutrez-moi à la meute des ouvriers de mal. Eux qui aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches par rôle amère pour tirer en cachette sur l'homme intègre. Ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leurs méchantes besognes. Ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Et après, Dieu a tiré une flèche. Soudaines ont été leurs blessures et les filles choirent à cause de leur langue. Tous ceux qui le voient hochent la tête. Dieu a tiré une flèche. Dieu a tiré une flèche. Regarde, mais Dieu ne vient pas pour nous tirer des flèches de mort qui vont nous tuer. Mais Dieu vient nous tirer une flèche d'amour dans notre cœur. Quelle est ta soif? Quelle est la soif qui habite dans ton cœur? Parce qu'on doit voir quelle est la taille, la mesure de ta soif. Il y a des gens qui ont une petite soif. Pour eux, un jour, vous saluez Marie, ça se fait chaque jour. Il y a d'autres personnes qui ont une soif qui disent, non, j'ai besoin de faire la luxe divinée. de prier mon chapelet, d'aller à la messe chaque jour. Ça veut dire que la soif. Regardez, quelle est ta soif? Où tu te trouves? Et en même temps, à partir de cette soif, il y a une réponse. Il y a un engagement. Dieu a mis en moi une soif, une soif immense au point que ma réponse était je vous donne intérieurement à toi, Seigneur. je te consacre toute ma vie. Il y a d'autres qui vont dire, bon, je vais servir le Seigneur le week-end, voilà, c'est comme ça, c'est bon. Pour eux, c'est bon. La soif, ce n'est pas son nom pour boire et recevoir. La soif aussi, c'est pour m'engager, me donner, me consacrer à Dieu et à son service. OK? Très important. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 20. nous dit ceci. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau comme il faisait un corps sombre et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon Pierre ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre sortit donc, pardon, après. Marie se tenait près du tombeau au dehors tout un pleur. Or, tout un pleur rond, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle voit deux anges en vêtements blancs assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. celui-ci lui disent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur dit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Ayant dit cela, elle se retourna et elle voit Jésus qui se tenait là mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Le prenant pour les jardiniers, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qu'il a emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enleverai. Jésus lui dit, Marie, se retourner, elle dit en hébreu, Rabboni, ce qui veut dire maître. Jésus lui dit, Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala vient annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Alors, Marie Magdalene, Magdala, Magdala, ça veut dire les dieux, les villages d'origine. C'est pour ça qu'on appelle Marie Magdala parce qu'elle habitait à Magdala. Alors, qu'est-ce qui se passe? Marie vient au tombeau très tôt. Regardez, la soif, la soif du cœur Marie. Elle va à la rencontre de Jésus même s'il était mort mais elle voulait être proche de lui. Elle voulait aussi embaumer le corps de Jésus. Un acte d'amour. Et elle arrive là-bas et trouve le tombeau ouvert et Jésus, le corps de Jésus n'est pas là. Bien sûr qu'elle ne savait pas que Jésus était ressuscité. Elle va annoncer à Pierre et à Jean qui vont partir au tombeau. Mais après, Pierre et Jean vont partir. Jésus n'est pas ici mais ils n'ont pas compris que Jésus était ressuscité. Marie demeure. Regardez, les autres sont parties et restent là. L'amour nous fait demeurer. L'amour nous fait chercher. La soif, l'amour, la soif d'amour de Dieu. La soif de la présence de Dieu, d'écouter Dieu, d'être avec Dieu. Et elle est là, elle pleure. Et les anges demandent, pourquoi pleures-tu ? Quelle est ta tristesse ? Quelle est ta douleur ? Et elle va dire sa tristesse. Et bien sûr que dans notre vie de prière, nous pouvons aussi pleurer. Nous pouvons dire au Seigneur, quelle est notre douleur. Et nous devons être discrets, d'accord ? On doit apprendre à être discrets. Ce que nous vivons, ce n'est pas pour que tout le monde le sache. Dieu doit le savoir. Peut-être l'époux, l'épouse, les enfants, l'accompagnateur spirituel, du curé de la paroisse, peut-être. Mais pas. Il y a des gens qui, quand quelque chose ne va pas, vont bavarder et dire à tout le monde. Bon, on doit être discrets. et Jésus va venir aussi et va poser la question « Pourquoi pleures-tu ? » Et Jésus va poser encore une autre question. Qui cherches-tu ? Qui cherches-tu ? Qu'est-ce que tu cherches ? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches ? Jésus pose la même question « Qu'est-ce que tu cherches ? » Tu dois donner une réponse à Dieu. Marie-Madeleine va dire « Qu'est-ce qu'elle cherche ? » Parce qu'elle cherchait Jésus mort. Et Jésus va dire « C'est moi, je suis Jésus. » Mais je suis Jésus ressuscité. Jésus vivant. Et comment elle va reconnaître ? Reconnaître par la voix. Jésus va lui dire « Marie ». Ça veut dire que celui qui se nourrit de la parole chaque jour, il va être sensible à la voix de Jésus. Il va reconnaître la voix de Jésus. Il va reconnaître la voix. Parce que souvent, il y a beaucoup de voix qui montent autour de nous. Parfois, même dans notre cœur. Quelle est la voix de Jésus ? Quelle est la voix de Dieu qui te parle et qui va te conduire et qui va t'aider ? Et après, Marie-Madeleine va recevoir une mission. « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Elle reçoit une mission. Mais Jésus va lui dire « Ne me touche pas. Ne me retiens pas. Maintenant, tu dois avoir une relation avec moi plus profonde. » Il y a des gens qui ont une relation très affectueuse avec Jésus, mais ce n'est pas une relation relation, relation des fois. Notre relation avec Dieu, c'est avec l'amour, oui, c'est bien, l'affection, mais aussi avec la foi. Toujours les deux. On ne doit jamais. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne sens rien. Dieu m'a abandonné. » Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Mais Dieu attend que tu les cherches dans la foi. Dans la foi. Et après, elle va annoncer « Je vous le Seigneur. » Je vous le Seigneur. Et c'est la mission de tous les chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens doivent vivre? Ils doivent vivre cette parole. « Je vous le Seigneur. » « Je vous le Seigneur. » « J'ai vu Jésus ressuscité. » « Il est vivant. » « Il est ressuscité. » « Je l'ai vu. » « Je l'ai touché. » « Je l'ai écouté. » « Je l'ai reçu. » « Je l'étonne. » Très important. Très important. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, au milieu de Saint Grégoire, l'écran sur l'évangile des gens. Alors, Marie-Madeleine, après être venue au tombeau sans y trouver le corps du Seigneur, crut qu'on l'avait enlevé et porta cette nouvelle aux disciples. Une fois venu celui-ci, ceux-ci constatèrent et ils crurent qu'il en était comme elle l'avait dit. L'évangile note aussitôt. Après cela, les disciples rentrèrent chez eux, puis il ajoute, mais Marie restait là dehors à pleurer. À ce sujet, il faut mesurer avec quelle force l'amour avait embrasé l'âme de cette femme qui ne s'éloignait pas du tombeau du Seigneur, même lorsque les disciples l'avaient quitté. Elle recherchait celui qu'elle ne trouvait pas. Elle pleurait en le cherchant et embrasée par le feu de son amour, elle brûlait du désir de celui qu'elle croyait enlever. C'est pour cela qu'elle a été la seule à le voir. Elle qui était restée pour le chercher, car l'efficacité d'une œuvre bonne tient à la persévérance. Et la vérité dit cette parole. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Elle a donc commencé par chercher et elle n'a rien trouvé. Elle a persévéré dans sa recherche. Et c'est pourquoi elle devait trouver ce qui s'est produit. C'est que ses désirs ont grandi à cause de son attente. Et en grandissant, ils ont pu saisir ce qu'ils avaient trouvé. Car l'attente fait grandir le saint désir. Si l'attente les fait tomber, ce n'était pas de vrai désir. C'est dans tel amour qu'on brûlait tous ceux qu'on peut atteindre la vérité. Aussi, David, dit-il, mon âme a soif de Dieu vivant. Qu'en pourrais-je parvenir devant la face de Dieu ? Aussi, l'Église, dit-elle encore dans les quantiques des quantiques, je suis blessée d'amour et plus loin, mon âme a défailli. Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? On lui demande le motif de sa douleur afin que son désir s'accroisse et qu'en nommant celui qu'elle cherchait, elle rende plus ardent son amour pour lui. Jésus lui dit, Marie, après qu'il l'eut appelée par le nom banal de femme, sans être reconnue, il l'appelle par son nom. C'est comme s'il lui disait clairement, reconnaisse-lui par qui tu es reconnue. Je ne te connais pas, en général, comme les autres. Je te connais d'une façon particulière. Appelée par son nom, Marie reconnaît donc son créateur et elle l'appelle aussitôt rabouni, c'est-à-dire maître, parce que celui qu'elle cherchait extérieurement était celui-là même qui lui enseignait intérieurement à aller chercher. C'est très beau, parce que celui qu'elle cherchait extérieurement était celui-là, celui-là même qui lui enseignait intérieurement à aller chercher. C'est magnifique. C'est une belle, très belle lecture patricienne. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie et l'intercession de Sainte Marie-Madeleine. Le Dieu du Président vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada